C'est vachement bien mademoiselle. Ça te plaît ? Ouais. Salut Alizée. Salut. Alors comment tu vas depuis le temps ? Très bien. Très bien ? Très très bien, oui. Alors en fait, ça fait deux ans, trois ans que tu es complètement sortie de la lumière. Oui. Entre temps, tu as fait un bébé. Oui. Une petite fille. Oui. Qui s'appelle Anne-Line, si je ne me trompe pas. Avec ton amoureux de Jérémy Châtelain, que des gens connaissent. Alors pourquoi tu as fait un tel break ? C'est quelque chose dont tu avais besoin ? Oui. Après quatre ans d'intenses en promotion et en déplacement, puisque j'étais beaucoup à l'étranger aussi, donc j'avais besoin de faire un break, de faire un point sur tout ce que j'avais fait, profiter de la famille, tout ça, et me poser à savoir ce que j'avais vraiment envie de faire dans le futur. Voilà. Mon troisième album, comment le marien il allait être. Voilà, donc j'ai pris du temps pour moi, et puis après j'ai mis deux ans pour faire l'album, en tout, en fait. D'accord. Et est-ce que tu as dû lutter, en fait, contre ton personnage de Lolita ? Non. Ce n'était pas pour quitter un petit peu, justement, pour faire un break avec ce personnage ? Non, plutôt pour prendre du recul et savoir ce que j'étais vraiment, ce que je voulais vraiment, voilà. En fait, je ne regrette pas du tout. Je n'ai pas eu à regretter, en fait. Plutôt fière du parcours, de, voilà, avoir réussi à installer quelque chose, quand même, avoir vendu autant de disques, avoir pu rencontrer les gens à travers les concerts, les voyages, tout ça. Et non, en fait, je pense que là, c'est juste une évolution. Quand on a 15 ans, ça nous amuse de porter des vêtements ou faire des choses qui ne ressemblent pas forcément. On se laisse porter, on se laisse guider, ça marche super bien, voilà. Et puis, c'est vrai que quand 20 ans arrivent, on dit, bon, maintenant, il faudrait faire quelque chose qui nous ressemble plus. Ah, c'est sûr. Alors, quand tu as fait ton bébé, tu avais 21 ans. Oui, 20 même. 20 ans, oui. C'est vachement en dessous de la moyenne d'âge du premier bébé des Françaises. C'était un objectif de vie pour toi ou alors tu as profité de ce break pour faire ce bébé ? En fait, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit que j'allais avoir un bébé tôt. Et puis, le fait est qu'il y avait une break, tout ça, j'en avais envie. Voilà, ça s'est fait, c'était pas programmé, voilà, c'est tout naturellement et ça tombait bien parce que c'est ce que je voulais depuis toujours, pour être maman jeune. Ma maman m'a eu jeune, donc c'est vrai que je vois même maintenant, c'est vachement bien d'avoir une mère jeune quand on a 23 ans. Comment t'as fait pour retrouver l'énergie, pour te remettre en projet sur un album après un break aussi long ? En fait, l'envie de découvrir des choses, en fait, tout simplement, faire des rencontres, apprendre à travailler différemment, voilà. Et voilà, j'avais envie de ça, j'avais besoin de me nourrir de plein de choses. Et ça s'est fait petit à petit, la création des maquettes, l'enregistrement, tout ça. On y est arrivé petit à petit et puis après, on y prend un bout et on se dit, ça y est, ça redevient. C'est comme avant, quoi. Comment est-ce que tu vis la sortie de cet album aujourd'hui, que t'as 23 ans, par rapport à quand t'avais 15 ou 16 ans ? Ben quand on a 15 ou 16 ans, je pense qu'on se rend pas compte, en fait. On réfléchit pas trop, on se laisse, voilà, on voit que l'album marche bien. En même temps, on m'a porté tout sur un plateau d'argent, en gros, parce que c'était Mylène qui s'occupait de moi. J'avais la chance de pouvoir travailler avec elle, tout ça. Et là, maintenant, comme je produis moi-même l'album, c'est pas les mêmes donnes. Donc on a plus d'appréhension, en fait, parce qu'on est moins protégé, en fait. Parce que là, pour le coup, on se retrouve tout seul. Mais en même temps, on est ravis de pouvoir donner quelque chose de plus naturel et de plus vrai, en fait. Parce que oui, ça te ressemblait de ce fait-là peut-être un peu moins ? Forcément, oui, un peu moins. De toute manière, la chanson de moi, Lolita, était écrite avant. Donc moi, je suis arrivée et je me suis appropriée, tu vois, mais tout en jouant un rôle, forcément. Mais maintenant, s'il y a des choses que j'aime pas, je peux les zapper. S'il y a des choses que j'aime, je peux me battre pour pouvoir les défendre, tu vois. C'est pas pareil. Donc tu t'es servi de ce succès fantastique pour pouvoir faire aujourd'hui ce que tu veux. Voilà, après, ça marchera ou ça marchera pas, mais en tout cas, j'aurais fait l'album dont je rêvais. Donc Psychédie, c'est ton premier album réalisé sans la bande Amélie Farmer. Et on peut donc officiellement dire que tu sais t'entourer, en fait. Parce que t'as tout un tas de guests qui travaillent avec toi. Est-ce que tu pourrais les présenter rapidement ? Parce que c'est vachement hétéroclite. Et je suis pas sûre que toutes les lectrices de Mademoiselle connaissent tout le monde. Alors, il y a Jean Fouque, qui a écrit à peu près, je crois, sept textes, pratiquant la totalité des textes. Donc qui est l'auteur d'Alain Bachung, qui a fait plein de choses, mais on le connaît surtout pour les titres d'Alain Bachung. Donc il y a Jérémy Chatelain, qui a fait des musiques, qui a co-réalisé la bande Amélie Scrivain Carpentier. Ensuite, il y a Bertrand Burgala, qui m'a composé une chanson sur ma fille, qui a été écrite par Jean Fouque. Donc Bertrand Burgala, il y a qui le connaît. Maintenant, on le connaît peut-être un petit peu plus par rapport à Christophe Willem, qui a écrit des titres pour Christophe Willem. Mais c'est vrai que du grand public, il n'est pas connu, mais ça reste une grosse référence dans l'univers musical. Ensuite, il y a Oxmo Puccino, qui est un rappeur français, poète, qui m'a fait deux textes. Et donc avec une musique de corps, que tout le monde connaît entre corps et scalp à l'époque, et de Ryan B, tout ça, qui est un des plus gros producteurs à Ryan B français du moment. D'accord. Et puis il y a Daniel Dark aussi. Daniel Dark aussi, qui faisait partie de Taxi Girl dans les années 80, qui était avec Mirwaze. Et Mirwaze, maintenant, qui travaille à Madonna. Et Daniel Dark qui se consacre à sa carrière solo, qui a fait un album, qui a été récompensé par les Victoires de la Musique, Crève Cœur, tout ça. Avec son compagnon Frédéric Clot, qui compose les chansons de Daniel, et qui a composé mes chansons, et Daniel a écrit les paroles. Sacrée bande, quoi. Voilà, ouais. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre autant de gens aussi hétéroclites de bosser avec toi ? Ouais. En fait, j'avais l'idée de faire un album différent, avec plein de sonorités différentes. Après, à savoir si les gens étaient d'accord. Donc on a tout simplement été les voir, on a tapé aux portes des studios, on a été les rencontrés à des concerts, tout ça. Voilà. Et en fait, les gens avaient une bonne image, en fait, de moi avant. Et puis c'était un challenge pour eux de, voilà, je leur ai dit, maintenant je suis productrice de mon album, et voilà, est-ce que vous voulez faire partie de l'aventure ? Et voilà, ça s'est super bien passé. C'était toujours dans un climat super familial, super simple. Tout le monde, on a toujours mis tout le monde à l'aise. Et voilà, on était là pour faire de la musique, en fait. Voilà, tout simplement. Bon, et puis Alizé, t'es aussi une mademoiselle, quoi. Ouais. Mademoiselle Juliette. Mademoiselle Juliette, tout à fait. Est-ce que tu... Bah, tu veux nous parler un peu de fringues ? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que... À quoi va ressembler la Alizé version automne-hiver 2007-2008 ? Alors, en fait, moi j'adore, je suis une grande fan de vêtements, donc je consacre tout mon argent dans les vêtements, on peut le dire, voilà. Bah, en fait, je me suis posé la question de savoir est-ce que dans les photos, est-ce que dans les clips, est-ce que je vais jouer aussi un rôle en mettant des vêtements, en jouant des rôles, où est-ce que je vais mettre exactement les vêtements que j'aime ? Et je voulais apporter quelque chose de nouveau. Je voulais vraiment, à travers les clips, à travers les photos, porter des choses que j'adore, mais que je ne pourrais pas porter dans la vie de tous les jours, dans la rue, tout ça. Et voilà, donc je voulais créer quelque chose de bien, qui me ressemble, où les jeunes filles de mon âge puissent s'y retrouver aussi. Donc voilà, il y aura beaucoup de basket, parce que je suis fan de basket, voilà. Bah, je pense que c'est très acidulé quand même, tu vois, un peu pop acidulé, voilà, avec de la fraîcheur, des jupes. J'ai un corset d'époque dans mon clip, en fait, un vrai corset, on a la taille de guêpe, un peu comme ça. Mais bon, voilà, c'est un petit peu tout ça, voilà. Après, j'essaye aussi de m'imprégner un petit peu de ce qui se passe en ce moment dans la mode, mais essaye de ne pas trop marquer le temps, en fait. C'est de faire quelque chose, on se dira, dans 10 ans, ce n'est pas démodé, ou même dans 6 mois, ce ne sera pas démodé, voilà. Essaye de ne pas trop marquer le temps au niveau de la mode. D'accord. Tu es à fond dans l'air toys aussi, là, je vois derrière toi. C'est une passion ? J'adore ça. Alors, c'est peut-être mon côté enfantin qui est mon côté un peu, voilà, qui ressemble, mais j'aime bien, en fait, tout ce qui est japonais et je trouve super intéressant. Et ça, après, il y en a qui les collectionnent, j'en ai moins à la maison, mais c'est vrai que je trouve que, voilà, il y en a aussi dans mon clip. D'ailleurs, je crois que tous et les trois-là, ils sont dans mon clip, mais en big, en plus gros. En 2 mètres, quoi. Ouais, en 1 mètre, ouais. Tu as ramené des baskets aussi ? Oui, mes baskets préférées. Tes baskets préférées. Alors, j'ai eu, bon, déjà, il y a celle-là, les paires, voilà, celle-là, moi. Et après, j'ai une paire que j'ai fait faire, moi. Voilà, j'ai choisi les couleurs. Alors, j'ai choisi, en fait, c'est sur un site où on peut personnaliser, voilà, sa chaussure. On choisit tout, que ce soit l'intérieur de la chaussure, la couleur de la semelle, la couleur de la virgule, la couleur du cul, assis, les lacets, voilà. Voilà, donc ça, c'est une de mes préférées parce qu'elles sont uniques. Et d'ailleurs, tout le monde m'arrête dans la main en disant, mais tu les as achetées où ? Je dis, ben non, elles sont uniques, je les ai fait faire. Et après, il y a une autre paire. Donc, celle qu'on m'a offert, en fait, mon beau-fraim m'a offert pour mon anniversaire. C'est une paire d'édition limitée. Voilà, c'est comme ça. Bon, après, on aime, on n'aime pas les baskets. Mais moi, j'adore ça. Et en fait, il y a le petit signe là, c'est ce qui dit pourquoi c'est une édition limitée. Bon, à l'intérieur, normalement, il y avait un dessin, mais à force de les mettre, il n'y a plus de dessin. Et en fait, c'est la personne qui fait les art toys qui a fait aussi une paire de baskets. Mais en même temps, c'est toujours comme ça, les éditions limitées, c'est avec des partenariats, voilà. Donc, voilà. Et ton t-shirt, là, il vient d'où ? Au Citadium, voilà. 9,90 €. Bon, ben, merci Elisée. Ben, merci. Et puis, bon courage pour la sortie. Je croise les doigts. On croise les doigts pour toi aussi. A bientôt. Ciao. Ciao. C'est ton vrai tatouage, le tatouage fait clochette. La vache. Chapeau. Il est au micro, hier.